J'ai contacté une dizaine de pharmacies et toutes ont refusé de nous expliquer face caméra pourquoi les prix de certains masques similaires à celui-ci. Un masque en tissu, lavable 30 fois, qui coûte en moyenne 5 euros, coûte 3 fois plus cher dans leurs officines. Alors ces prix sont-ils justifiés ? Réponse dans cette pharmacie qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Ce pharmacien a choisi un fabricant italien. Il paie 4,68 euros le masque en coton, lavable 30 fois, filtrant à 95% qu'il vend 5,90 euros. En gros, vous n'êtes pas soignant. Le masque barrière vous convient parfaitement. Je considère qu'un pharmacien qui vous vend un masque à néoprène à 13,90 euros, c'est son choix. Mais il attend probablement aussi, j'espère, un produit plus entrée de gamme qui permettra au plus grand nombre de se protéger. Pas de prix fixe pour les masques grand public, le droit de la concurrence s'applique. Selon Steve Bokobzar, la pénurie de masques pourrait expliquer l'envolée des prix dans certaines officines. L'idée pour le pharmacien, c'est de protéger la population et pas protéger uniquement des gens qui ont les moyens de payer un masque cher. Parce que 13,90, dans le contexte actuel, c'est un masque cher. 15 euros ? 15 euros, enfin ce sont des masques chers. Nous appelons le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Philippe Bessé estime que la marge ne doit pas dépasser 15 centimes et en appelle à la responsabilité des pharmaciens. C'est ce qu'a dit la ministre, il y aura des contrôles sur les marges. Il faut avoir des marges raisonnables. Notre consigne là-dessus, je vous l'ai dit, c'est véritablement d'accompagner le déconfinement au mieux de l'intérêt de nos concitoyens. Depuis quelques jours, Steve Bokobza est autorisé à vendre le masque chirurgical à usage unique importé de Chine. 47,50 euros la boîte, soit 95 centimes l'unité. Un prix plafonné qui lui rapporte 2 centimes la boîte. Le pharmacien joue le jeu, mais alerte le gouvernement, cette situation financière n'est pas tenable sur la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada